Sous-titrage ST' 501 La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, M. le Président. À nouveau, bonjour aux témoins. Avant de passer à un autre thème, je voudrais encore vous présenter 5 documents. J'espère que cela nous aidera à comprendre comment l'information circulait à S21. Mais avant cela, j'ai encore quelques questions sur le document dont nous étions en train de parler avant la pause. Il s'agit des aveux de Chapmit. Il y a eu un problème de traduction. Si vous avez lu les annotations, je voudrais être sûr que cela soit bien exact au fin de la transcription. Pouvez-vous relire l'annotation que vous avez apportée ? De façon à ce que cela puisse être rendu et consigné en anglais. Je lis mon annotation. Aux camarades PON 1. Conclude as what done before. Deux, retirer le frère Chin, secteur 22, frère Mon, frère So. Conformément aux principes fixés par le frère numéro 2, 25 février 1978, à savoir que ces noms, le camarades So, secteur 23, Mon, Etat-major 203, secteur 21, Chine, secteur 22, TAT, et SOC, in brackets, 170, TAU, in brackets, 290. Entre parenthèses, 3, after printing, please help highlight those names who have already been arrested. Veuillez mettre en valeur le nom des personnes déjà arrêtées. Salutations révolutionnaires fraternelles, Deuc. Merci. Savez-vous pourquoi Nguyen Chia vous a dit de retirer certains noms ? Nguyen Chia vous a dit de retirer certains noms ? Nguyen Chia vous a dit de retirer certains noms ? Réponse ? Réponse ? the practice of temporary removal of names work done time and again. So at that time, we decided to remove those names, because we did not want them to be aware that que l'on sache qui étaient les personnes mises en cause, car le document devait être envoyé dans la zone Est. Question. L'objectif était-il de les protéger contre d'éventuelles dénonciations, ou bien s'agissait-il de garder par devers soi ces informations afin de les prendre par surprise ultérieurement ? Réponse. Le principe était le suivant, c'était de ne pas les informer, sinon ils auraient pu réagir ou prendre la fuite. Par principe, nous ne les informions pas. Ce document devait être envoyé au frère Pim, secrétaire de la zone Est. Question. Savez-vous ce qu'il est arrivé aux gens dont le nom a été supprimé ? Savez-vous quel a été leur sort au bout du compte ? Réponse. Ceux dont le nom a été supprimé ont été arrêtés par la suite. Ces gens ont été arrêtés vers le mois de juin 1978, soit l'époque de l'arrestation de Sao Pim. A l'époque, Tchim, Tak et Tal ont été arrêtés. Donc, ceux dont le nom a été supprimé ont ensuite été arrêtés. Vers juin 1978. Vers juin 1978. Tous deux étaient envoyés à S21. Ils y ont été interrogés et par la suite, on les a envoyés pour les exécuter. Dernière question. Toutes ces personnes dont le nom a été supprimé. De quelle zone venait-il ? Et leur nom a été supprimé. Dernière question. Ils étaient tous des zones lèvres. Ils sont tous… Avec l'exception de la zone est, surtout des zones lèvres. Dernière direttデír Journey qui m'adissent tous les é pretty. zone as well, but they were then attached to the central zone. And as for Tal, from the Division 290, he was in the Central Military Committee. Thank you. I would now like to show you another document, IS 10.5. I have a version for you, and perhaps if it can be shown on the screen. Witness, can you look at that document, see if it's familiar to you. And if it is, can you read the two passages that appear in the red text boxes on your version, please? Yes. Deux extraits qui sont encadrés en rouge. Réponse. Réponse. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce document appartient à S21. C'est le camarade Pong qui l'a rédigé. Pong était l'un de mes interrogateurs. Je voudrais lire le passage. Je voudrais lire le passage. Je voudrais lire le passage. A Banh Duc, les moyens d'interroger 9 qui ont forcé l'intéressée. Pénape Sainte, l'Aia, a passé aux aveux le 26 septembre 1976. Le soir. Un. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Entered the place To give some chance Massé Number 2 Sorry witness If I can stop you there The main purpose To use this document Is to explain To the chamber How information was reported To you From your subordinates So Perhaps The judges Can see the The document And they will read it But perhaps if you Go to the second Red box And if you could read that out That will assist us In understanding how information Is communicated Thank you Respond Thank you Number 4 In the afternoon We requested Bangdut To apply Both hot And cold Measures Nous avons demandé A Bangdut After being allowed D'utiliser les moyens Chauds et froids In the afternoon We entered To the place To threaten The detainee Or the prisoner And to ask To be prepared At 8 or 9 The detainee And we asked To be prepared For the torture Pour Thank you very much And so Just on that Torture Vers 11 21 Can you Advise us How that information Was communicated How Pond Requested From you To Carry out These techniques Comment Pond Vous demandez L'autorisation Pour utiliser De telles techniques Et est-ce fait En personne Verbalement Par écrit Réponse This document Concerns The interrogation Tactics Pond And I Would Use To Montre Technique In general We only Discuss This orally But at this Time Pond Wrote The details And presented It to Comrade Yaa That he had The authorization From me To inflict Torture On Yaa Thank you If we can move To another Document Now And it's D366 Slash 7.1 6.481 And I have A copy Of one page Of that document If I can provide To you And if it can also Be Placed On the screen Can you look at that document And if it's familiar to you Can you read out What is in red In those first two boxes So we can understand The transaction that occurred In relation to this Person For that we can understand For that we can understand For that we can understand The communication that you have For that we can understand And it's a direct confession From Yaa This time I wrote To Comrade Pond So that he could produce it To Yaa I would like to read The content In the first box One Premier encadré Il est écrit I reported To Angkar At 10 J'ai rapporté À l'encart To 9 About Deuxi En moins 10 Comrade About the guy Named Yaa This morning According To The document Yaa Comrade Provided And also According To the report Of this Comrade Concerning His Ideology Conscience Angkar Decided That If This guy Yaa Still High L'encart His Traitorous Activities Angkar As That He Be Smacked De cacher Son réseau De traître Because Angkar Would not Want Him To Play Game With Angkar Further Because He Seemed To Be Reluctant To Give His Confession First He Said Yes Later On He Said If I Can If I Can Now Ask You A Question About This Document It Signed On The 1st Of October 1976 And You Stated In This Document That At 10 To 9 In The Morning You Reported To Ankar Who Is Ankar Who Are You Reporting To Ankar In October 1976 Thank you And You May Not Remember Particularly But Generally When You Reported To Sun Sen Would That Have Been In Person Or By The Telephone It Is It In Person Or Par Telephone Thank you This Document Was Fabricated It Was The Tactic To Fabricate The Document To Extract Confession From Prisoner And Such Document Was Not Communicated To Our Superior We Never Leaked This Document To Him Although In Certain Circumstances We Would Call Him But Not In This Case So In This Particular Case Are You Saying There Was No Communication With Ankar It Was Something You Made Up On This C'était Une Invention Que Vous A Écrite Là Dessus Dans Cette Lettre Réponse En Effet C'est Ce Que Je Dis And Why Would You Do That In This Particular Incident Pourquoi Faire Cela Dans Ce Cas Particulier C'est Le To To Torturing Him But Extracting His Confessions Instead Alors, à quelle fréquence communique il jouait avec Son Sen quand il était votre supérieur à S21 ? Je crois que vous avez déjà dit, quand j'étais le secrétaire adjoint, j'étais le secrétaire adjoint, j'étais le secrétaire adjoint, j'étais le secrétaire adjoint, qui recevait un appel de mon supérieur. Après le département supérieur, il n'a jamais demandé à Rod à aller travailler avec lui. Il ne faisait confiance qu'à moi. Donc, à tous les trois jours, il me demandait de le rencontrer. Et il me demandait de lui faire une mise à jour sur les aveux et la situation à la prison. Et il me donnait des instructions avec lui dans les téléphones et les meetings. Et en relation à cette personne, Yaa, vous souvenez-vous d'avoir parlé à Son Sen quand il était Yaa ? Peut-être si vous pouvez nous expliquer qui était Yaa, cela nous aiderait à comprendre. Ce sont de la réponse. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis dit, avant que Yaa soit nerté. mes supérieurs m'ont donné les renseignements à ce sujet. Je devrais rappeler que mes supérieurs l'appelaient Yalong. Je m'a réformé et quand Yalong est arrivé il m'a suivi de ce qui est très rapide. Quand Yalong est arrivé il m'a suivi le cas de près il m'a demandé s'il avait été torturé parce qu'il était très careful avec Yalong. Alors, où vous le rencontriez tous les trois jours ? Où le rencontriez-vous ? Sonsen. Réponse. Au début, j'ai rencontré Sonsen à la gare de Plampène. Puis, j'ai rencontré à un endroit nord de Borey-Keyla. Nous sommes rencontrés à un endroit nord de Borey-Keyla. C'était nom de code B, comme je l'ai déjà dit. Et je l'ai aussi rencontré au 4ème étage d'un édifice au nord du stade d'Olympique. Et après ça, j'ai rencontré à cet endroit, le B, comme je l'ai dit au code juge d'instruction. C'est un bureau, un centre, un ministère. Quel était la fonction de l'endroit B ? Réponse. Réponse. Je vais vous expliquer la situation. Le camarade Ta, qui était un important messager, qui était un autre messager à la gare de Plampène toutefois. Lui était un messager qui pouvait entrer en contact avec l'endroit B. Je ne saurais vous dire où les gens mangeraient, leur repas. Je vois le camarade Taume de Sommette t'en... Je vois les camarades Taume de Sommette... Je vois les camarades Taume d'Sommette... ...comrade Taume de Sommette... Je vois les camarades Taume de Sommette d'un endroit qui s'agissait dans un endroit où les gens des divisions... ...pouvaient aller se retrouver, rencontrer. Quand vous avez rencontré Sonsen, vous avez rencontré dans un groupe, ou il n'y avait que vous et lui ? La réponse, c'était en tête-à-tête, mais il pouvait arriver qu'il était un agent ou un assistant avec lui, mais c'était plutôt. Et combien de temps dure ces entretiens, en moyenne ? La réponse, normally we would meet no less than 10 minutes, mais no longer than 30 minutes. Entre 10 et 30 minutes. Dans vos discussions avec Sonsen, quelle était la nature des discussions que vous aviez avec Sonsen ? De quoi parliez-vous ? Est-ce que vous parliez des détenus à S21 ? Would any other matters be discussed ? Réponse. Réponse. Merci. Réponse. Merci. I don't know if his information concerning the confessions. Then I would be asked to brief him on the situation surrounding the offices and other issues. But, again, the items of the agenda would be set up by he himself, Mr. Sonsen. qui décidait des points de l'ordre du jour. Le Président, merci. Et quand Saint-Cen n'a plus été votre superieur, je crois que vous avez dit en august 1977, qui a devenu votre superieur après ça? Qui a devenu votre superieur ? Le Président, witness, please hold on. We know that the counsel for Nunji is on his feet. He may proceed. Thank you very much, Mr. President. The prosecutor just said, I think you said August 1977. I wrote down that this particular witness on the 20th of March said that until the 15th of April, 1978, he reported to Saint-Cen. That may be correct. I think the witness has given two conflicting dates, so perhaps if... I believe he's also said August 1977, so if I just ask him to clarify it. Peut-être pourrais-je lui demander d'apporter de la précision. Le Président. The President, witness, please respond to the question. Le Procureur. Perhaps, to be clearer, when did Nguyen Chia become the person that you directly reported to at S21? About what date? A quelle date est-il devenu la personne à qui vous rendiez compte, directement? Response. Je vous remercie. On the 15th of August 1977, Brother Nguyen called me. Bang Nguyen m'a appelé. Nous nous sommes rencontrés à l'école bouddhique Soma. Et c'est à partir de ce moment-là que je dépendais directement de Bang Nguyen. Quelle était la fréquence de vos rapports avec Nguyen Chia? Le Président, counsel, vous pouvez aller. Merci beaucoup. Thank you very much. I have a general objection to this line of questions. I suppose the prosecutor is going to ask more questions about this witness relations with my client. I would like to make a general objection. I know that, Your Honours, this trial chamber has ruled that the prosecutor and so can we can examine a witness on the structure of the party, both administrative and communicating or communicative structures, after the period relevant for the first trial. And we can also discuss the role of the accused even if it's not relevant for the facts or the charges we are supposed to examine during this first trial. I know you have ruled that. Just to be clear that the facts that we are supposed to examine, and I haven't heard the prosecutor asking anything about those particular facts or charges are, of course, the evacuation of Phnom Penh and phase two of the population movement in 1975-76 from the south to the north. That is what we are supposed to discuss. and our submission is that we should be very careful to discuss the structure post the initial period, the period we are talking about now, or the prosecutor is going to ask questions about, the period which starts in 1977 and goes on through 1978 until the beginning of 1979. we submit that interrogating or interviewing this particular witness about those events is prejudicial to our client for two reasons. First of all, it could give rise to the impression that our client somehow had more or different responsibilities in 1975 or 1976. Then he actually had talking about his responsibilities in 1978 or after the 15th of August 1977. It's prejudicial because it could influence your decision with regard to the facts which happened two years before that date. I think that's a very dangerous development and I would like to warn the trial chamber for possible consequences. There's another reason why this is prejudicial, and that is because we are not supposed to discuss S21 at this first trial. There is going to be, at least that is your intention, there is going to be a new trial, a different trial, a follow-up, that is completely dedicated to S21. If we start discussing my client's role, alleged role, in S21 post-1977, which also prejudices this trial which is still to come, we maintain that one cannot establish any facts with regard to 1977, 1978, with regard to our client, his role in S21, his alleged role in S21, without considering all relevant evidence. And that can only happen at a trial which will start at a later date. All relevant evidence, all documentary evidence, all witnesses. Let's not forget that we also have to write to call witnesses. One can establish the facts when we get to that particular trial. So it is prejudicial for two reasons. It is prejudicial for this trial, the evacuation of Phnom Penh, and it is prejudicial with regard to the trial that has still to come, S21. We suggest that we discuss our client's role in greater detail when you decide to put S21 on the agenda. And as I said yesterday, although the prosecutor has filed a request to do so, to include it in this trial in January of this year, the decision has not been taken yet. We will cross that bridge when we get there. And I suggest that we continue this particular line of questioning when we reprennent the procession of all relevant evidence. Thank you very much. The President, international co-prosecutor, you may proceed. Thank you, Your Honour. As Your Honours are aware, your order in relation to the severance of this case was done on the basis to establish some basic areas of evidence that will be used in future cases. that was one of the purposes of it. And those areas were the role of the accused, communication structures, administration structures, et cetera. Your Honours, we've discussed yesterday, and Your Honours have ruled on it, that discussing the communication structure of S21 and how an independent regiment like S21 communicated with other parts of the regime is relevant. It's in paragraph 72 of your order, or of the closing order, which is included in the severance order for this case. The force evacuation, or the evacuation of Phnom Penh, phase one and phase two, as Your Honours are aware, phase two moves into 1977. And it's not just 1975 as my learned friend stated. That's particularly phase one. Phase two was 75, 76, 77. Thirdly, the purpose of this questioning, Your Honours, of course, is not to establish the implementation of the crimes or implementation of the policy at S21. We're not asking about torture techniques. We're not asking about killing techniques. We're not asking about how they went about their business. All that's been asked about with this witness is the role that Nguyen Chia played in that process. And Your Honours have decided already that the role of the accused, all their various roles, are to be discussed and established in this case. And that's all we're doing. The fact that some of the roles are alleged to be criminal roles, and the evidence comes out that way. That's just how the evidence is and that's how the facts are. We're certainly not trying to question this witness for days on Nguyen Chia's participation on a detailed by detailed basis. Just so that it's clear, the discussion in relation to Sun Sen, that explains how meetings were had, of course, with other people outside of S21, and that's quite relevant to the communication structure, how different groups communicated. The same with Nguyen Chia. We simply want to establish and understand the basic role in relation to security operations, which is paragraphs which you've asked, which Your Honours have decided are paragraphs which would be in this indictment. And Your Honours will see the questioning won't go on for a long period of time. But it's something that, of course, Your Honours, we have to establish beyond reasonable doubt. Otherwise, we haven't fulfilled our obligation. And I think one of the main misunderstandings by the defence is that Your Honours have asked that evidence be detailed in this case to be brought into another case. And that's, in fact, what we are doing. It relates to communication. It relates to structures. It relates to role of the accused. And we understand that we don't question forever and a day to a point where we're talking about the implementation or the participation in great detail of the accused. We understand that's not what this case is about. is what it's about. And that's what Your Honours have asked to be included. And we're simply just trying to discharge our burden. We won't be dealing with the admausium. We just ask that we actually finish gaining the information we need to prove that point. Thank you. The President, the International Council, you may proceed. Thank you very much. Just to respond briefly, the prosecutor has said that it's trying to establish beyond a reasonable doubt and it's asking you, Tranchema, to establish beyond a reasonable doubt what our client's role was with regard to S21 in this particular trial. So what is the point of another trial about S21 if you are going to establish in this first trial what our client's role was, criminal role was, with regards to S21? And that should be established in a different trial and you cannot reach any conclusion of our client's role of the documentary evidence, which we haven't presented yet, and evidence in the form of witnesses, which are on the list, on my own list, but not on the list, the short list you made for this particular trial. So I would again ask Your Honours to restrict this line of questioning and to refrain from any conclusions with regard to my client's role in S21. and I would again ask Your Honours and I would again ask Your Honours to answer your question. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The President. Since there was an objection by the Defense Council for Nunchia concerning the boundary of line questioning by the prosecution, . The chamber decides that the objection is not sustained because the chamber has already ruled on the issue. and at the same time the chamber wishes to advise the prosecution to be focused on the question, to ensure that the questions are within the confines of K002-01. and at this stage of witness examination, the question should be focused on the communication within the structure of the Kambushia, the prosecution should refrain from asking questions beyond this boundary, and particularly the questions that go beyond the framework of the issue that happened in S21. The prosecution may continue his line of questioning and you should repeat your question so that the witness can respond to that question. Thank you, Mr. President. Your Honours, we were absolutely mindful of the fact that it is necessary for the prosecution to stay within the bounds of this particular case. And I would just refer my learned friend to paragraph 878 relating to the role of Nunchia in the CPK security apparatus, where, and I won't read it so the witness doesn't hear it, but it explains quite clearly the evidence we're exactly talking about right now in that paragraph 878 in the role of the in the accusation. Having said that, Your Honours, I will certainly focus the questions to ensure that it stays within reasonable bounds that you've set. Je vais poser mes questions de façon à rester dans le cadre que vous avez défini. Witness, you've just talked about your meetings with Sun Sen, and then you testified that on the 15th of August 1977, Nunchia. The witness. Well, the translation into Khmer did not get through. I could not get your question. The President, the International Co-prosecure, please repeat your question because the translation did not get through. So the witness did not understand your question fully. The President, the court officers are instructed to contact the translation unit to ensure that the translation is working. l'unité d'interprétation pour veiller à ce que les services d'interprétation fonctionnent bien. Je vous en prie. Le co-procureur, vous avez dit que le 15 août 1977, Son Sen a cessé d'être votre supérieur immédiat et qu'il a été remboursé à ce titre par Nunchia. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez de cette date ? C'est ainsi que j'ai retenu la date. Question, à quelle fréquence avez-vous rencontré Nunchia après cette date ? Le Président, la batterie de l'appareil du témoin est plate. Veuillez, s'il vous plaît, la remplacer. Le co-procureur, est-ce que vous m'entendez ? A quelle fréquence avez-vous rencontré Nunchia après cette date ? Answer. J'ai rencontré Nunchia après trois ou cinq jours. je le voyais tous les trois ou cinq jours en général on m'appelait par téléphone et on me demandait d'aller le voir and where would you meet him question où le rencontriez-vous réponse i met him on the ground floor je le rencontrais au rez-de-chaussée du lycée bouddhique sur amaret en moyenne combien de temps durer votre réunion avec un chien tu reprends answer each meeting would last for 10 minutes or more a little more or less than than this because he did not have much to say would other people be present est-ce que d'autres personnes étaient présentes à ces réunions i would meet with him in person only between the two of us there might have been bodyguards but i did not know where they hide it out des gardes du corps mais je ne sais pas exactement où ils se cachaient question et qui convoquait la réunion vous-même nunchia quelqu'un d'autre réponse as the normal practice in the democratic campuchier the subordinates would never convene the meeting but the superior would convene the meeting and camarade d'eum would call me le camarade d'eum m'appelait and what was discussed at those meetings question de quoi était-il question au cours de ces réunions nous discutons des aveux concernant les ennemis et je lui présentais la situation dans son ensemble nous discutons des aveux concernant les ennemis et je lui présentais la situation dans son ensemble Question. Vous dites que vous lui expliquez la situation dans son ensemble, c'est-à-dire la situation dans quel domaine ? Réponse. Il s'agissait de la situation pour ce qui était des déplacements dans mon unité ou sur mon lieu de travail. Et qu'entendez-vous par la liberté de mouvement ? Par exemple, il y avait certains camarades qui posaient davantage de questions. Nous considérons donc qu'ils étaient trop libéraux. Dans d'autres situations, il s'agissait de la liberté de mouvement des gens. En général, à S21, les gens n'étaient pas libres de se déplacer seuls. Question. Vous dites que ces réunions avaient lieu tous les trois jours. Est-ce que ces réunions se sont poursuivies durant toute la durée du Campuchia démocratique ? Réponse. Il y a eu deux phases durant la période où il était mon supérieur. La première phase, c'était quand il était en Chine. Je devais lui faire rapport tous les trois ou cinq jours. Et après sa visite en Chine, c'est Peng qui m'a contacté en tant que porte-parole de Pol Potts. Peng était habilité à prendre certaines décisions. Après son retour de la Chine, mes réunions avec le frère Meng Nguyen ont été moins fréquentes. Elles avaient lieu tous les cinq jours. Question. Avant son départ pour la Chine, c'était tous les trois jours. Après son retour, c'était tous les cinq jours. Est-ce exact ? Réponse. Je ne peux pas vous donner des chiffres précis, comme une fois tous les trois jours. Parfois, ça pouvait être tous les quatre jours. Mais en tout cas, c'était au moins une fois tous les cinq jours. Question. De façon générale, pour conclure là-dessus et avant de passer à certains documents, à ces réunions, que disait-il sur les aveux dont il était question ? Que disait-il à ces réunions ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas de tout. Mais un jour, il m'a demandé ce que j'avais fait durant les journées précédentes. car je ne lui avais pas fait rapport sur grand-chose et c'était vrai. A l'époque, j'étais fatigué, je manquais de motivation et cela est arrivé à la connaissance de l'échelon supérieur. Je n'ai pas voulu donner des précisions sur les conséquences pouvant découler des aveux car cela devait être traité intérieurement. Et plus précisément, qu'est-ce que vous portiez à l'attention de Nguyen-Chié ? Réponse. Pour être précis, les aveux de tous les détenus de S21, y compris les personnes identifiées comme étant des détenus importants, voilà de quoi il était question. Parfois, c'est nous qui disions que tel prisonnier était important. Mais en général, nous faisions rapport uniquement sur les personnes qui étaient désignées comme étant importantes par l'échelon supérieur. Nous établissions le rapport et dans le rapport, nous indiquions où l'on en était dans l'obtention des aveux. Question. Après lui avoir communiqué certaines informations sur les aveux, au courant de ses réunions, est-ce que vous receviez de sa part des instructions ? Réponse. C'était il y a longtemps, je ne me souviens pas exactement. Mais pour ce qui est du document que vous venez de me montrer, ceci est assez révélateur, parce qu'il a dit que certaines personnes devaient être enlevées. C'est un prisonnier ou bien en cause d'autres personnes. Quelqu'un a dénoncé son propre beau-frère. Il y a eu un cas où mon ami, qui était aussi le beau-fils de Luc Sari, a été mis en cause dans des aveux. Et je lui ai demandé s'il avait peur. Et à mon retour, j'ai demandé à ce que son nom soit suffisant. Il y a eu des aveux aussi qui ont mis en cause que son nom soit suffisant. Voilà donc le genre d'informations que je lui communiquais. Et cela, je l'ai d'ailleurs déjà dit au co-juge d'instruction. Question, avant de conclure, quel était l'objet principal, la raison d'être principale des réunions que vous teniez avec Nuon Chia ? Quand il m'a dénoncé, il voulait les aveux des prisonniers qu'il considérait comme important. Il voulait aussi connaître la situation générale qui existait à S21 et il donnait des instructions. Revenons à la communication au sein de S21 en général. Lors des repas, est-ce que les gens mangeaient ensemble ou séparément ? Réponse. Réponse. Bon, Paul, dans un exposé, a dit clairement que les gens devaient manger collectivement. Et donc, à S21, il y avait un réfectoire collectif que l'on retrouve d'ailleurs dans le plan de S21. Question, et ce principe des repas collectifs était-il appliqué ailleurs qu'S21 également, dans d'autres départements, d'autres bureaux, à votre connaissance ? Réponse. Réponse. Bon, Paul soit Paul Pot, le secrétaire du parti, avait donné cet ordre lequel a été appliqué dans tout le pays. Personne n'a enfreint cet ordre. Le moment est peut-être venu de nous interrompre. Pour le déjeuner, j'ai l'intention également de passer au thème suivant. Monsieur le Président, merci au co-procureur international et aux témoins. Le moment est venu de suspendre le débat. Ceux-ci reprendront après le déjeuner à 13h30. Le Président, les agents de sécurité, voient conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire avant 13h30. Je vois que la défense... Maître Pesman, mon client est fatigué. Il souhaite pouvoir rester au sous-sol après la pause. Il va essayer de suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Je dirai à la Chambre s'il n'est plus en mesure de le faire. Je vais déposer le document de renonciation qui doit me. pour l'audience durant laquelle Deuc va continuer de déposer. Le Président, par le biais de son avocat, Nguyen Chia a saisi la Chambre du Le Monde. Il souhaite être excusé du prétoire et suivre l'audience depuis la cellule temporaire et ce, pour des raisons de santé. L'avocat de la défense a signalé qu'il allait remettre à la Chambre le document de renonciation. La Chambre fait droit à cette demande. M. Nguyen Chia va être conduit dans la cellule temporaire à partir de laquelle il assistera à l'audience par vidéoconférence. Il ne sera donc pas présent dans le prétoire cet après-midi. La Chambre prie l'avocat de Nguyen de lui remettre le document de renonciation. de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale du client. Les services techniques sont priés de brancher le matériel audiovisuel. dans la cellule temporaire. Agent de sécurité, veuillez conduire les deux accusés dans la cellule temporaire. Cet après-midi, veuillez ramener Q. Sampan dans le prétoire pour 13h30. Quant à Nguyen Chia, il restera dans la cellule temporaire où le matériel audiovisuel a été installé pour lui permettre de suivre l'audience. Les débats sont suspendus. les débats sont suspendus. Les débats sont suspendus. Les débats sont suspendus. le matériel audiovisuel